Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bonjour. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Ça va. Il faisait beau quand j'ai commencé à enregistrer mon épisode en anglais et puis maintenant il fait pas beau. C'est super. Mais voilà. Je vous retrouve avec un épisode où j'ai trois choses à vous présenter. Un patron que je viens de publier sur Ravelry Un du progrès sur un encours que je vous ai déjà montré et un nouvel encours à vous présenter. Ce sont des projets assez... Deux de ces projets sont assez intenses donc j'ai beaucoup de choses à en dire. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite. J'ai beaucoup beaucoup bavardé dans le podcast en anglais. Je sais pas, je... J'ai un peu parlé de tout et de rien. Je vais essayer d'être un peu plus organisée. Ici, on verra. Je promets rien. Déjà ça commence mal. Voilà. Arrête. Juste arrête de... Sur une échelle de 1 à 10, je me demande à quel point j'ai l'air complètement illuminée. Voilà. Vous me dites. 1 à 10, à quel point j'ai l'air... Hein ? Donc. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas. Je mets aussi tous les liens vers ce dont je parle ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur Ravelry et ma page Patreon. Voilà. Je vais commencer avec un patron que je viens tout juste de publier sur Ravelry. Et c'est un modèle que vous avez vu quand j'étais en train de le tricoter à la fin de l'année dernière. Et puis vous ne l'avez plus vu puisque je l'ai fini. Et du coup, j'attends de le sortir pour vous le remontrer et vous le montrer dans toute sa gloire. Alors, il s'agit de l'étole Alma Venus qui est cette grosse étole en dentelle avec de la laine worsted. Donc, c'est une étole qui est tricotée en giliate de Dererum Natura ou n'importe quelle autre laine que vous souhaitez. Mais en tout cas, c'est le cas de mon prototype et qui a donc ce motif de dentelle qui est un motif relativement simple. Si vous commencez à faire de la dentelle, ça peut être une bonne idée puisque c'est de la grosse laine. Le motif, il n'y a pas beaucoup de mailles. C'est court. Ça monte super vite. C'était assez marrant pendant le test de voir que mes testeuses m'envoyaient des photos de progrès avec à chaque fois des grosses étapes. Beaucoup de projets très rapidement de progrès très rapidement sur leur projet. Donc, c'était assez marrant. Et voilà, avec quelques mailles torses, tout ça, tout ça, des jetés. Donc, c'est un projet qui est hyper sympa, hyper rapide à faire et qui est vraiment très personnalisable. Dans mon cas, j'ai utilisé trois couleurs avec des méthodes de transition un petit peu différentes. Donc ici, juste des rayures en point mousse et ici, voilà, une alternance de couleurs sur chaque section de dentelle. Puisque l'avantage de ce motif de dentelle, c'est que vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a une délimitation avec ces lignes de jeté que vous pouvez garder, que vous pouvez enlever quand vous faites vos couleurs, vos transitions de couleurs. Et du coup, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Bien sûr, les tolles seraient superbes en unis aussi, en deux couleurs ou en plein 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 de couleurs. Puisqu'en fait, vous pouvez utiliser par exemple une couleur par rangée, soit faire des rayures, soit utiliser des restes aussi. Donc c'est vraiment hyper personnalisable. Vous pouvez aussi utiliser différents types de laine. Là, c'est vrai que l'avantage d'une laine cardée non superwash, c'est que le rendu est vraiment très naturel. Ça a vraiment un effet un petit peu rustique, un petit peu particulier. Mais vous pouvez voir dans les versions de mes testeuses ce que ça rend superwash, ce que ça rend... Il me semble que certains ont utilisé un petit peu de laine à poilu aussi. Mais voilà, ça rend complètement différemment. Et c'est hyper intéressant de personnaliser la vôtre. Et donc ça fait un projet hyper rapide pour la fin de l'hiver en tout cas. Donc j'ai... Les photos ont été prises en Roumanie du coup. Et une fois qu'on avait pris les photos, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup porté. et elle est assez longue. Voilà. Donc soit je la portais là complètement... Voilà. Enroulée deux fois tout autour. Ça c'était... Il fait vraiment froid. Puis il y avait l'étape quand on rentrait dans des intérieurs, dans des magasins ou quoi que ce soit. Ça c'était l'étape en Roumanie. Il surchauffe vraiment trop les intérieurs. C'est une horreur. Et du coup j'avais chaud. Et en fait la dentelle en laine cardée même si c'est de la grosse grosse laine c'est hyper intéressant parce que ça tient chaud si vous êtes comme ça. Mais si elle est posée comme ça ça n'était pas non plus étouffant. C'est pas pesant du tout. C'est très... Ça reste léger. Donc c'était hyper agréable aussi de pouvoir juste se défaire un petit peu et que ce soit pas aussi chaud. Ou en intérieur du coup je la met... Je la mettais sur mes épaules. Et je pense que ça va vraiment être un accessoire... Je pense que c'est mon accessoire d'hiver préféré que j'ai fait parce que juste c'est super sympa à porter et c'est chaud et le rendu est vraiment hyper chouette. Là en fait ce qui se passe c'est que alors je suis pas très frileuse mais quand j'ai froid j'ai froid aux jambes aux cuisses. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup là ce qui est marrant c'est que du coup je l'ai sur les épaules parce que bon quand même les épaules et après en fait c'est suffisamment long pour faire comme une petite couverture sur mes jambes. Voilà. Donc évidemment ça va très très bien avec mon pull à capuche rouge. Voilà. Je peux même mettre la capuche comme ça voilà on est au sommet du style. quelle horreur mais 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 voilà donc très très fier de ce modèle et en fait il est très pratique aussi à porter et pour pour se tenir chaud donc voilà il se construit assez simplement on commence par un montage en high cord donc on fait tout un high cord et puis après on relève des mailles ici et puis on monte on monte on monte en faisant un high cord aussi sur les côtés jusqu'à la fin où on fait un rabat en high cord du coup tout le contour du rectangle est en high cord et et ça fait vraiment une finition hyper propre alors moi j'ai pas eu ce problème et la plupart de mes testeuses non plus mais si jamais puis ça peut vous aider pour d'autres choses si jamais vous remarquez que votre tension en high cord votre high cord il est trop serré ça peut arriver parfois en plus là en fonction de la laine que vous utilisez il peut arriver que vous soyez dans le cas où votre laine s'étend beaucoup en dentelle en fait à cause des jetés et en même temps vous vous avez une tension un peu particulière sur l'high cord et du coup si jamais ça vous arrive et que vous avez un high cord qui est trop serré par rapport à la dentelle ça peut arriver j'ai une de mes testeuses qui a fait des petits tests et si jamais ça vous arrive faut pas hésiter à ce qui marchait bien c'était de faire une maille allongée donc l'high cord se fait sur 3 mailles et donc sur une des 3 mailles vous enroulez le fil 2 fois ou 3 fois autour de l'aiguille et en fait ça va vous donner un petit peu plus de jeu pour que votre high cord soit plus souple voilà alors ça n'arrive pas à tout le monde ça m'est pas du tout arrivé je pense que c'est l'avantage aussi de la laine cardée un petit peu légère c'est qu'elle tombe vraiment bien mais si jamais voilà j'avais envie de le mentionner parce que sur d'autres châles aussi quand on fait des finitions en incant ça peut arriver mais voilà donc moi j'ai utilisé 3 couleurs poivre blanc dune et caramel mais voilà comme je vous dis c'est vraiment le projet qui je pense est intéressant de voir que personne n'a vraiment le même puisqu'on peut vraiment faire des associations des combinaisons complètement différentes et surtout on peut la modifier la tricoter aussi longue ou aussi courte qu'on le souhaite puisqu'à chaque fois pour chaque section je dis tricoter x répétitions ou jusqu'à ce qu'il ne vous reste que tant de laine ou ce que vous ayez utilisé tant de laine par rapport en pourcentage par rapport à la laine que vous aviez au départ la quantité et du coup ça le rend hyper adaptable aussi à différents échantillons donc comme tous les accessoires si vous voulez utiliser notre épaisseur de laine c'est tout à fait faisable et très facile en fait de soit monter plus de mailles soit en monter moins en fonction de si vous utilisez un échantillon plus petit ou plus vache en fonction de votre épaisseur de fil mais voilà en worsted ça monte super vite avec des grosses aiguilles et voilà je suis super contente du résultat et j'espère qu'elle vous plaît je ne sais plus trop ce que je devez vous en dire d'autres donc le projet est est hyper facile voilà si vous avez besoin d'une petite quelque chose de sympa et de gratifiant parce que c'est c'est vraiment ça c'est non seulement ça monte vite mais en même temps vous voyez vraiment bien la dentelle se former et c'est super c'est super gratifiant et ça va vite pour la fin de l'hiver voilà si jamais ça vous tente il y a le nom le nom c'est Alma Vénus donc qui est l'interpellation à Vénus qui est au début de la nature des choses donc Dererum Natura de Lucrèce donc qui est un essai philosophique métaphysique poétique ce que vous voulez les auteurs en général commençaient toujours leurs écrits par une interpellation au dieu pour les aider dans leur projet ou leur demander de veiller sur le projet et du coup les premiers mots de Dererum Natura c'est Alma Vénus et du coup vu que j'ai utilisé de la Dererum Natura je me suis dit que c'était marrant comme clin d'oeil et que ça faisait vraiment super prétentieux bref je trouvais que ça sonnait bien aussi et que ça allait bien avec le petit côté grosse étoile en entelle donc Alma ça veut dire bienfaisante ou gentille enfin il y a des petites il y a des petits conflits de traduction sur le mot Alma voilà pour ceux qui éventuellement font ou ont fait comme moi des études assez poussées avec du latin dedans je ne suis pas d'accord il y a des gros 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 débats pour savoir si c'est Vénus nourricière ou Vénus bienfaisante parce que parce que c'est important de faire la distinction dans tous les cas en latin c'est Alma donc les tolls Alma Vénus qui est disponible sur Ravelry j'espère qu'elle vous plaît en tout cas si c'est le cas et que vous voulez prendre le patron du coup il y a moins 15% pour la sortie avec le code Alma Vénus tous les détails et les liens sont dans la description mais voilà je pense que j'ai tout dit sur ma petite étole je l'aime beaucoup je sais que quand j'avais commencé à la tricoter elle vous avait pas mal plu donc voilà j'espère que vous êtes content de l'avoir février ça a été le mois accessoire il y en aura encore d'autres notamment collection de chaussettes qui va pointer le bout de son nez au printemps je l'espère sauf catastrophe mais voilà et c'est vrai que là je suis un peu repartie à devoir faire plein 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 de pulls mais donc février c'était un petit mois tranquille d'accessoires mais j'espère que ça vous plaît quand même je sais que voilà les accessoires se vendent un petit peu moins bien mais mais j'ai toujours enfin c'est pas grave parce qu'en fait j'ai toujours des retours hyper positifs et ça ça me fait vraiment plaisir donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez est-ce que ça vous plaît les grosses étoiles comme ça avec de la grosse laine voilà moi comme je vous dis je pense que c'est mon c'est mon accessoire d'hiver préféré je pense je l'ai énormément porté une fois qu'on avait pris les photos en Roumanie et je pense que tous les hivers ça va là déjà je m'en sers toujours de couverture à la maison donc sur les épaules comme je vous ai montré donc voilà je l'aime beaucoup et je pense que j'ai tout dit donc je vais passer à mes en cours et je vais vous faire juste un petit point de progrès sur le col que je tricote en test pour Marguenet donc c'est un col je vous en avais parlé du coup la semaine pas la semaine mais dans le podcast précédent c'est un col en jacquard qui se tricote en tube avec de la laine dentelle ou figurine très fine et tada et donc voilà où j'en suis il me semble que j'en étais là peut-être quand je vous l'ai montré dans le dernier épisode j'avance pas beaucoup parce que je suis distraite je suis occupée à penser à réfléchir et à organiser d'autres choses et ça du coup ça me prend un petit peu tout mon espace de cerveau autre que pendant que je normalement je pas je devrais mais pendant le temps où normalement je tricote sur mes projets persos où j'avance pas si vite que ça mais je vais me je vais me faire des tatouages en fait c'est le projet ça fait des années que j'y réfléchis et du coup là j'ai décidé que je le faisais et je commence à mieux m'organiser du coup c'est ça qui me prend la tête du coup c'est pour ça que j'avance pas vite mais j'ai quand même fait suffisamment pour qu'on se rende compte à quel point c'est hyper joli cet effet de dégradé j'aime énormément le rendu et je raconte ma vie en vrai que vous avez compris prenez en fait il faut picorer les infos tricots au milieu d'un amas complètement c'est terrible d'un amas d'un flux de conscience on dit voilà j'ai retrouvé le mot on dit un flux de conscience vous savez c'est quand on déblatère des choses c'est un terme littéraire enfin voilà mais je continue c'est précisément ce que je suis en train de faire bref le flux de conscience en littérature c'est quand dans le texte en fait vous avez une partie qui n'est pas censée être un dialogue mais qui est soit du coup le narrateur est un jeu donc la première personne et du coup vous avez directement les pensées du narrateur et c'est un petit peu chaotique et vous avez en fait quelque chose qui est assez irrégulier qui part dans tous les sens qui n'est pas qui n'est pas on raconte bien l'histoire et machin et j'ai fait ça et je fais ci et je fais ça avec des dialogues bien séparés mais en fait ça peut aussi se faire quand le livre est écrit à la troisième personne et en fait on a un mélange de la voix du narrateur qui est censée raconter l'histoire et des voix des personnages qui se mêlent à la narration et qui c'est ce qu'on appelle un flou de conscience c'est à dire que vous avez dans le texte des gros passages en fait où on dirait des espèces de monologues de l'esprit un petit peu chaotiques et donc ça s'appelle un flou de conscience mon dieu le bel du seigneur de Albert Cohen en est un excellent exemple Ulysse aussi de James Joyce tout ça tout ça Virginia Woolf on faisait un petit peu aussi de manière moins prise de tête que les deux autres que je viens de citer et je vais arrêter puisque ce n'est pas un podcast de littérature mais bref c'est un podcast flux de conscience dans lequel il y a éventuellement peut-être si vous avez de la chance des infos tricots quel enfer voilà donc j'avance pas forcément très vite mais j'ai quand même fait un petit bloc et c'est super joli j'adore donc par rapport au modèle original qui utilise six couleurs contrastantes moi j'en utilise que trois comme je vous l'avais dit la dernière fois du coup je répète tout le temps le même motif et j'utilise la laine saga de Phil Colana donc qui est la nouvelle version de New Zealand la moult qui est 100% laine d'agneau l'ambzoule enfin c'est pas forcément de l'ambzoule c'est pas de la laine d'agneau c'est bon bref c'est l'ambzoule en anglais mais c'est juste c'est de la laine voilà et super douce super agréable pour le jacquard et on voit vraiment bien le petit dégradé de gris dans le motif je trouve ça super joli je me faisais la réflexion que ce projet est une bonne une très bonne transition si vous avez déjà fait des jacquards un peu type scandinave avec deux couleurs seulement avec une seule couleur contrastante et des gros motifs mais que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui se rapproche un petit peu plus des tricots ferrails traditionnels alors les trics c'est pas du tout ça ressemble pas du tout à ça les tricots ferrails c'est vraiment il y a des codes très spécifiques il y a des dégradés sur la couleur de fond aussi notamment des choses à respecter en fonction de l'agencement des motifs et qu'en diagonale et en croix ça doit faire certaines choses c'est très précis mais ça c'est une bonne transition parce que vous avez quand même cette notion de changer de couleur souvent de faire des petits motifs et de faire dans un même motif en fait un dégradé de couleur qui est quelque chose qu'on retrouve dans le ferraille et du coup je pense que c'est un bon projet pour faire le lien entre les deux si vous n'avez pas tout de suite envie de vous lancer dans un vrai ferraille avec douze couleurs et des dégradés partout ça peut être une très bonne introduction en plus même pour les débutants en jacquard si vous avez la patience de vous y mettre et de bien faire c'est tout à fait faisable puisque c'est un col on tricote en rond il n'y a pas à croiser les fils vraiment parce que ça sera sur l'intérieur donc on s'en moque donc voilà je pense que c'est un bon projet pour ça en tout cas le rendu est top et j'ai vraiment hâte de le bloquer et de le finir mon échantillon en rond est un petit peu cafouilleux il est plus long que celui de la designer donc de Marguenet donc je vais devoir faire moins de répétition il faut que je le tricote il me semble jusqu'à ce qu'il fasse 70-75 cm et voilà donc j'y arriverai avec moins de répétition que préconisé mais j'y arriverai quand même et en tout cas j'adore le rendu je trouve ça très joli mon petit dégradé de gris je fais des bêtises sur ce projet j'ai dû défaire plusieurs fois quelques rangs parce que soit j'avais oublié de changer de couleur soit j'avais je m'étais trompée dans le motif des choses comme ça en plus avec ce que je vous avais expliqué la dernière fois avec mon problème d'avoir dû repasser sur le trait ici en faisant plein de nœuds partout derrière bon mais au final je répare toujours mes erreurs et ça se passe bien il faut juste que je fasse un petit peu plus attention et que j'arrête d'essayer de faire 15 choses en même temps n'est-ce pas voilà qu'est-ce que c'est bon j'ai rien de plus à dire il me semble je vais passer à mon deuxième en cours en ce moment qui est un nouveau modèle et donc si vous vous souvenez la dernière fois je vous avais dit que le modèle de Marianne Marguenet au départ est tricoté le prototype en helix de la bien-aimée et du coup je vous avais montré les écheveaux que moi j'avais de helix puisque Aimée m'a contactée pour me demander si on voulait faire une collaboration ensemble et ça y est je vais commencer et donc Aimée voulait un pull donc je me suis exécutée et je lui ai proposé un pull alors c'est c'est quelque chose et je vais essayer de faire ça bien parce que dans mon podcast en anglais j'ai expliqué les choses dans un désordre mais alors c'est une catastrophe c'est un projet qui a l'air compliqué qui ne l'est pas sauf pour moi parce que c'est moi qui le design et et qu'il y a pas mal de petites choses en fait donc ça va être un gros pull à épaules tombantes avec pas mal d'aisances positives à épaules tombantes bottom up ne criez pas ne criez pas la construction de bottom up c'est assez bien pour ce projet puisque comme c'est un pull avec de l'aisances c'est un pull drop shoulder au niveau du fit on n'est pas au centimètre près donc c'est la meilleure construction possible pour faire du bottom up et surtout ça permet en fait de commencer le projet et de faire la majorité du projet tout droit en rond et de pas trop se prendre la tête et donc ça c'est super au début en fait la seule partie compliquée ça va être compliqué c'est pas compliqué mais je veux dire la seule partie où il y aura quelque chose à faire ça va être à ce niveau là puisque c'est un pull qui va avoir encore tout en jacquard donc on commence je vais vous montrer vite fait je vais pas trop enfin voilà je fais des petits aperçus on commence par tricoter le bas du pull à plat là je parle construction après je vous parlerai de la laine et de ce que je fais et de bim on tricote on tricote le bas du pull à plat comme ceci en point de riz ensuite on rejoint en rond en laissant un petit espace puisque le dos sera fendu au centre du dos on rejoint en rond on monte on monte on monte on monte on fait le corps avec ce motif de jacquard sur tout le corps hop voilà vous l'avez on arrive là et là le jacquard continue quand même jusqu'aux épaules et du coup là qu'est-ce qu'on fait on fait des sticks et du coup ça va être un petit peu l'occasion pour moi de faire un premier design qui introduit les sticks avec des petits sticks qui sont beaucoup moins intimidants que peut-être de faire un gros stick sur le début du jeu faut vraiment pas avoir de blocage sur les sticks c'est vraiment pas compliqué il faut juste couper il faut juste suivre la procédure il y a pas mal de gens qui ont un arrêt vraiment sur le stick et qui qui juste veulent pas le faire arrivent pas à le faire pensent qu'il faut faire des choses qui ne sont pas écrites dans le patron pensent qu'il y a des il y a des complications dont ils ne sont pas nommés non 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 il faut vous couper c'est tout enfin vous sécuriser comme le patron vous le dit puis vous couper et ça va bien se passer du coup il y a des sticks pour les enlanchures je les ai commencé où sont-ils ici là vous voyez hop là il y a un petit trou c'est le sous le bras c'est sous le bras et là hop il y a mon stick qu'en fait j'ai juste monté des mailles ici en plus pour faire le stick et c'est ça que je couperai ensuite ce qui séparera les deux parties ici voilà je ferai aussi un stick pour l'encolure je ferai en sorte de ne pas perdre mes mailles éventuellement je ferai aussi un stick au niveau du col pour pour avoir du jacquard jusque sur l'épaule en fait pardon j'ai perdu les mailles voilà donc ça c'est la construction du corps on fait nos sticks nos sticks nos sticks on fait un petit stick pour le col et après hop on coupe nos sticks tout est coupé tout est une construction épaule tombe monte normale on accroche les épaules et ensuite on passe aux manches qui seront en jersey tout simple en couleur principale et les poignées de manches seront finies comme le corps avec ce point de riz sur le dîner du coup ensuite les finitions c'est ce que je vous dis c'est qu'il y a plein de petites choses en fait mais qui sont c'est des petites choses mais c'est juste que ça fait beaucoup de choses à dire ensuite les finitions donc des poignées et du col seront en I-cord donc je ferai on fera un I-cord en couleur principale et du coup il y a des I-cord partout sauf là et peut-être que quand je vous ai montré ça vous m'avez dit mais vous dressez trop moche parce que c'est pas fini voilà en fait ce que je ferai c'est à la fin du coup on va relever les mailles hop tout autour du bas du pull et on fera un I-cord en couleur principale donc en gris foncé donc là il faut imaginer la bande d'I-cord tout le long en gris foncé ce qui va je pense bien finir le pull et du coup ça fera quelque chose de complet qui aura pas de fin brute en fait et c'est un petit peu ça l'idée derrière donc donc voilà pour la construction du pull comme je vous le dis il y aura pas mal d'aisance parce que c'est plus facile surtout vu que je vais introduire des techniques comme le stick aux emmanchures et machin c'est plus facile de faire quelque chose qui a de l'aisance et en plus j'avais envie je sais pas j'avais envie qu'il soit un peu loose un peu et éventuellement que ma mère puisse le porter puisque ma mère me vole tous mes châles et tous mes accessoires mais à chaque fois que je fais des pulls elle râle parce que ça lui va pas c'est trop petit ma mère est un petit peu plus un plus retour de poitrine que le mien en même temps c'est pas dur et du coup à chaque fois elle est un peu triste parce qu'elle peut pas porter les pulls du coup je me suis dit tant qu'à faire je vais tricoter mon prototype avec la fourchette haute d'aisance pour moi comme ça peut-être qu'elle pourra aussi le porter je pense que ça lui plairait parce que ses couleurs devraient bien mieux aller mais voilà voilà pour la construction de ce pull comme je vous le dis c'est pas très compliqué en fait et comme d'habitude je fais des petits tutoriels pour les sticks donc je fais vraiment pas à pas là comment j'ai monté les mailles vraiment je vais faire des tutos qui sont dans le patron qui montrent toutes les étapes de comment moi je fais le stick et de comment vous pouvez le faire pour ce type de projet ce qui est assez pratique à savoir faire puisque vous pouvez le faire aussi pas forcément pour des pulls en jacquard mais à chaque fois vous avez envie de continuer à tricoter en rond parce que c'est plus facile pour poursuivre le motif ou parce que vous avez peut-être une différence d'échantillon il y a pas mal de gens qui tricotent différemment à plat qu'en rond et du coup sur les pulls type le boxy vous avez le corps en rond et après le devant et le dos à plat et certaines personnes ont une forte démarcation au niveau de cet endroit là parce qu'elles tricotent pas du tout pareil et du coup vous pourriez tout à fait faire juste des sticks aux emmanchures et continuer à tricoter en rond pour avoir le même le même type de tricot tout du long donc c'est assez intéressant de savoir faire ça donc c'est pour ça que j'essaie de faire un tuto bien détaillé pour que ce soit dans le patron et voilà donc niveau construction on en est là et du coup donc j'utilise la laine Elix de La Bien-Aimée et je la tiens en double et mais quand elle m'a contactée elle m'a dit que du coup la laine pouvait se tenir en double soit avec elle-même soit avec un autre fil type mon air alpaga tout ça et moi j'avais envie d'essayer de la tricoter en double sur elle-même donc c'est ce que je fais je prends à chaque fois deux fils de chaque couleur et le rendu est vraiment très très bien ça fait vraiment quelque chose d'uniforme qui se fond très bien l'un dans l'autre ça marche vraiment super bien j'ai reperdu des mailles ah non c'est bon presque mais c'est bon ça se fond vraiment très très bien ensemble ça marche ça marche mieux que ce que je pensais mais du coup j'avais pas juste envie de faire ça puisque quitte à prendre une laine qui doit se tenir en double j'avais envie de mettre en avant cette faculté en fait et à utiliser le principe d'utiliser deux fils en même temps c'est pour ça que ce que j'ai fait c'est utiliser un fil de chaque couleur pour ces sections de textures en poinderie donc les parties en poinderie donc le bas du pull et les poignets seront marbrées comme ceci puisque du coup j'ai tenu un fil de chaque couleur et ce que je voulais faire ce qui était assez important pour moi c'était je voulais mettre en avant cette particularité de ce fil là puisqu'on utilise donc un fil dentelle mais je voulais aussi que ceux qui n'utiliseraient pas forcément le même type de fil puissent avoir le même effet donc soit évidemment vous utiliserez un autre fil dentelle que vous tiendrez en double soit vous pouvez utiliser de la figurine toute simple puisque du coup on est bien sur un échantillon de figurine donc en utilisant un seul fil de figurine de manière classique ça fonctionnera très bien et vous pouvez aussi de doubler avec du mouer du coup prendre pour chacune de vos couleurs un fil dentelle votre fil principal donc comme le fil hélix de la bien-aimée ou comme la laine que j'ai utilisé pour mon col en jacquard juste avant donc la saga de fil colana ou autre fil dentelle ou autre fil dentelle et la doubler avec un mouer de la même couleur donc un mouer bleu clair et un mouer vert foncé ici soit les mouers qui correspondent chez les teinturiers chez qui vous allez soit des mouers commerciaux et ça peut être hyper intéressant le jacquard avec le mouer en a un rendu différent plus flou ce sera poilu mais ça peut faire un pull assez chouette je pense et du coup dans ces cas là là pour le point de riz on pourra quand même avoir un effet marbré en faisant des rayures un rang de chaque couleur en fait parce que du coup avec les mailles en vert ça donnera quand même un petit effet de pointillé un petit peu marbré donc ça se rapprochera de ça donc même si vous n'utilisez pas de fil dentelle tenu double sur lui même vous pourrez quand même avoir le rendu auquel j'avais pensé en fait en créant le design donc c'était assez important pour moi de vérifier que les alternatives fonctionneraient donc c'est marqué dans le patron je vais marquer dans le patron que si vous n'utilisez pas le même système vous pouvez faire comme ça parce que du coup ça rend le patron un petit peu plus accessible notamment parce que alors la base Elix j'aimerais vraiment que la retrouvaient en laine plus épaisse ce mélange de Merino Falkland et de Gotland j'en ai parlé du coup dans le dernier postage je suis extasiée podcast je me suis extasiée dessus pendant des heures mais je le trouve tellement parfait c'est doux c'est brillant c'est super beau j'aimerais vraiment le retrouver en laine plus épaisse ce serait vraiment chouette mais du coup là c'est vrai que chez La Bien-Aimée c'est un petit peu cher ça vaut vraiment le coup si vous en avez les possibilités parce que la laine est sublime et la laine est assez unique tous les designers qui travaillent avec en ce moment il y en a pas mal si vous fouillez vous trouverez pas mal de designers qui parlent de Elix parce que du coup Aimée a contacté pas mal de gens mais elle est vraiment vraiment bien tous les designers sont apparemment très contents ravis et moi aussi et je pense que c'est la juste titre parce qu'elle est très jolie mais il y a des alternatives et c'était important pour moi de faire en sorte que dans le patron ce soit clair comment faire si on utilise de la figurine toute simple par exemple voilà pour ce pull que j'ai vraiment hâte de finir et de bloquer et de porter je pense que ça va être un je vais avoir un petit effet de surprise je suis rarement alors je suis toujours satisfaite des projets que je fais surtout de mes designs au moment où je l'ai fini j'en suis satisfaite sinon je les retravaillerais autrement je ne les sortirais pas tout simplement mais je ne suis pas là disons que quand j'essaye pour la première fois un pull qui est bloqué j'ai rarement un effet waouh c'est trop bien puisque dans le processus et tout ça il y a toujours des doutes et il y a toujours des oui ça marche bien oui c'est ce que je voulais mais j'ai j'ai pas vraiment une surprise qui m'apporte une exceptionnelle fierté c'est assez rare là je pense que je vais un petit peu avoir cet effet là puisque le jacquard est assez est assez marqué un jacquard sur tout le corps qui est qui rend vraiment bien qui a l'air tellement plus intense que ce qu'il ne l'est en fait j'ai retravaillé le motif de mes chaussettes Aliénor quand je réfléchissais au projet que je voulais proposer à la bien-aimée j'ai pensé à mes chaussettes Aliénor donc qui je pense un de mes patrons de chaussettes préférées que j'ai sorties il y a un moment et qui a un motif de jacquard un peu du coup dans cet esprit et je l'ai retravaillé du coup pour le faire fonctionner en pull et et j'aime beaucoup ce que ça donne c'est des petits très enfin c'est des petits oui c'est des petites répétitions c'est il n'y a pas trop de fil à croiser il n'y a qu'un seul rang où il faut croiser les fils c'est tout et encore c'est pas très long donc c'est tout à fait faisable et et ça rend vraiment vraiment bien et j'en suis contente et qu'est-ce que je voulais dire nous très oui et du coup au niveau de comme il y a plein de petites techniques et que j'ai vraiment une vision d'ensemble comme je vous le dis avec mes histoires d'i-cord pour que le projet ait l'air avec des belles finitions bien définies j'ai vraiment hâte de peaufiner tout ça et de voir ce que ça rend complètement en fait mais voilà c'est un pull qui aura l'air beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne l'est il faut que je me dépêche et que j'envoie l'appel au test rapidement puisqu'on voudrait le sortir pour la fin avril et et du coup voilà si jamais ça vous intéresse encore une fois je vous le dis il n'est pas si pas compliqué si vous avez peur du stick vraiment il faut il faut pas il faut se lancer là je fais des tutos exprès pour pour les mettre dans le patron pour que ce soit clair pour que ce soit accessible donc c'est vraiment pas quelque chose qui devrait vous freiner j'espère pouvoir lancer l'appel au test rapidement si et du coup comme la période n'est pas trop longue j'aurai pas besoin de finir complètement le pull en fait juste de finir le corps de couper les sticks et d'essayer le corps pour coudre les épaules et d'essayer le corps pour voir ce que ça donne c'est c'est tout ce dont j'ai besoin a priori du coup voilà si jamais ça vous intéresse de tester ce projet pour moi si vous avez envie de vous lancer dans le stick si vous êtes confortable avec le stick voilà n'hésitez pas à garder l'oeil ouvert sur mes appels au test vous pouvez m'envoyer votre adresse mail pour le recevoir tout simplement et voilà j'espère pouvoir le faire assez vite faut que je me délèche mais voilà pour ce projet qui a un nom j'ai une idée de nom mais je voudrais le faire passer devant aimer d'abord pour que si jamais je pense pas qu'elle veuille que je l'appelle d'une certaine façon mais je ne sais pas je préfère lui lui dire d'abord le nom avant d'en parler mais voilà je dis beaucoup mais voilà et voilà voilà pour ce projet je pense que j'ai tout dit oui du coup c'était mes projets pour cet épisode alors je suis un petit peu décalée parce que je tourne cet épisode en avance je suis perdue début mars je vous proposerai un concours sur instagram pour gagner des places pour le nitite donc je pense que je referai un épisode de podcast à peu près à ce moment là mais voilà si jamais vous envisagez d'aller au nitite encore une fois une liste d'exposants fabuleuses et à manger en ce moment elles sont en train de partager les exposants eat du coup eat eat manger pas eat le clown qui est en fait une grosse araignée immonde comme tout le temps je sais pas pourquoi en un instant ce moment tout le monde a l'air de s'être concerté sur twitter et sur instagram pour poster des photos de tarantules je m'en fiche je ne veux pas voir de tarantules même si elles sont trop mignonnes parce qu'elles ont une petite grenouille de compagnie ça ne m'intéresse pas je ne veux pas voir ça je sais pas pourquoi je suis innocemment en train de scroller sur twitter ou sur instagram et je vois une tarantule alors que je n'ai rien demandé atroce bref j'ai pas spécialement peur des araignées si j'aime pas spécialement ça et ici en plus chez moi on a on a des peaux spécimens on a des choses des choses qui sont bien moches en été c'est bien l'enfer en plus comme je me couche pas très tard mais je me couche quand même plus tard que le reste des personnes avec qui je vis c'est souvent moi qui tombe dessus dans la salle de bain voilà avant d'aller me coucher je prends une serviette pour m'essuyer le visage ou les mains et que vois-je monstreux la baleine insupportable horrible bref elles sont vraiment pas belles celles qu'on a ici insupportables ne me dites pas qu'elles mangent les moustiques c'est faux c'est une conspiration j'ai toujours eu plein de moustiques tout le temps partout et en même temps des araignées accrochées sur mes murs et je me suis quand même fait piquer par les moustiques elles ne mangent plus elles sont véganes les araignées d'accord maintenant elles se sont mises d'accord avec les moustiques pour nous embêter ensemble donc non c'est faux voilà c'était le petit débat bref tout ça pour dire Neat Eat elles sont en train de partager les photos et les exposants nourriture du coup qu'il y aura et ça a l'air très bien ça a l'air très bien et j'ai vraiment envie d'y être j'y serai les deux jours j'en reparlerai comme je vous dis mais juste pour vous dire début mars peut-être garder l'oeil sur Instagram si vous avez envisagé d'aller au Neat Eat ça peut être une idée mais j'en reparlerai le moment venu dans le prochain épisode du coup je pense voilà j'ai terminé avec mon flux de conscience merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine salut j'espère qu'il vous a plu